C'est un grand jour dans le monde de la mode. Aujourd'hui, la Maison Dior présente un défilé historique. Pour la première fois, une femme prend la direction artistique de la maison. L'italienne Maria Grazia Curi, venue de chez Valentino. Un défilé qui célèbre aussi les 70 ans de la marque. 1947, un jeune couturier de 42 ans installe ses ateliers au 30 de l'avenue Montaigne. Il s'appelle Christian Dior. Et dès sa première collection, il révolutionne la mode. Avec le new look. On parla de coup de foudre, de coup d'état, de révolution. Révolution ? Non. Simple retour à la norme, au bon sens. Désir de voir les femmes faire peau neuve. Retrouver une silhouette vraiment féminine. Et c'est ainsi que grâce à Christian Dior, la jupe s'allonge. La taille s'affine. Le buste se précise. Le succès est immédiat et planétaire. Christian Dior meurt brutalement dix ans plus tard. D'autres couturiers vont lui succéder. Parmi eux Yves Saint-Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferret, John Galliano ou encore Raph Simmons. C'est aujourd'hui à Maria Grazia Curie que revient la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la maison. Ce défilé historique se prépare depuis deux mois dans le secret des célèbres ateliers de l'avenue Montaigne à Paris. Avec celles et ceux qui font l'âme de la maison. Florence dirige l'atelier flou de Pétain. Depuis quatorze ans, elle va superviser la fabrication de 38 robes. C'est pas trop petit. Si c'est trop petit, il faut redonner maintenant. Je préfère redonner maintenant que dans huit jours. Camille, lui, a la responsabilité de 21 modèles dont les célèbres tailleurs qui font la renommée de la maison. Celui-ci est vraiment super bien. Il décolle pas, il moule les hanches alors que là, ça fait décoller. Sous leurs ordres, 60 petites mains. Comme Muriel, 42 ans chez le couturier de l'avenue Montaigne. Ce sera son dernier défilé. Je peux vous dire que chacune, dans mon cœur, vous avez votre place. À 25 ans, Émilie, elle, est en apprentissage et va participer à son tout premier. Là, c'est du réel. C'est pas un exercice. Là, je peux pas me permettre de me rater. C'est un chouette. Enfin, Sophie a la lourde responsabilité de décorer les 200 boutiques de la marque et de créer leur vitrine dans le monde entier. Ça y est, on est enfin à Ginza. Et cette année, elle va devoir organiser l'ouverture d'un des plus grands magasins de la marque à Tokyo. Entre savoir-faire d'exception et stress permanent, voyage dans les coulisses d'une des plus grandes maisons de couture de la planète. Dans le premier arrondissement de la capitale, l'une des plus prestigieuses écoles de couture françaises, sur le milieu, le bouton, il a besoin d'un peu de place ici sur la ceinture. C'est ici qu'Emilie apprend le métier. Émilie est en reconversion. Elle était vendeuse dans des magasins de luxe, mais la passion de la couture a pris le dessus. Là, je fais enfin ce que j'aime. J'étais malheureuse avant. Maintenant, je suis contente de me lever le matin, de me dire que je vais avoir une aiguille dans la main et puis hop, c'est parti. C'est sûr que c'est beaucoup plus motivant. Pour décrocher sa formation en alternance, Émilie a passé un concours très sélectif. 80 candidats pour seulement 11 places. Je me suis dit déjà si j'y arrive, c'est-à-dire que je suis pas si nulle que ça, déjà. Donc, ça serait bien. Et surtout, quand on dit on m'a embauché, j'en ai pleuré tellement j'étais heureuse parce que c'est une opportunité de fou quand on se dit qu'il y a 10... Dans le monde, il n'y a que 10 ateliers de haute couture et qu'ils ont bien voulu me prendre. Je me sens tellement chanceuse que je me dis le karma est là. Le karma. Voilà. Donc, c'est cool. Mais la haute couture est un monde très particulier, fait d'exigence et de rigueur. La jeune apprentie n'aura pas droit à l'erreur. Ah bah dis donc. Regarde. Un miracle se produit. Et bah voilà. Oh là là. Quand elle n'est pas à l'école, Émilie poursuit sa formation dans les ateliers historiques de l'avenue Montaigne. Bonjour. On monte au 7e voir les nouveaux croquis si vous voulez, Cathy. Et ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes deux mois avant le défilé. Florence, la première d'atelier, sort du bureau de la créatrice avec en main les croquis de la prochaine collection printemps-été. Sur quelle table on se met alors ? Là-bas ? Elle va les dévoiler au personnel des ateliers. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai eu hier soir. Cela fait plusieurs mois qu'ils attendent. Donc si vous voulez vous avancer pour voir ce que c'est. Donc il y a beaucoup de robes du soir, beaucoup de tulle, beaucoup de plissés et beaucoup de broderie. C'est du grand bal. Les couturières découvrent l'univers de la nouvelle directrice artistique. Un style très féminin. Ça vous plaît ? Oui. Bon. Tu vois, moi j'aime bien la petite d'à côté. Non, mais c'est vrai que les croquis comme ça qui sont bien dessinés, ça prend le volume et puis ça fait évoil pour eux tout en étant léger. Michico. Du coup, vous allez prendre la 602 aussi ? Et la 600 ? Oui, oui. On prend ça ? Alors 600, c'est tout Michico. À partir de ces seuls dessins, les modélistes doivent donner vie à la collection. Alors mieux vaut être inspirés. Je vous remercie avec le 925. Eh bien, il faut parler en premier, Christophe. Je vais pas jeter l'entrée de l'autre. Eh bien oui, mais il faut en parler plus vite que les autres. Ensuite... Ben, le 925 pour moi. Christophe, d'accord. Florence, ce sont les modélistes qui choisissent ou c'est vous ? Non, c'est les modélistes. Je trouve que c'est plus intéressant. C'est bon. Puis je sais pas pourquoi je dirais toi tu fais ça, toi tu fais ça. Bon, si on aime déjà ce qu'on voit, je pense qu'on a plus à cœur de faire les choses comme ça. Donc je récupère tout, moi je répertorie tout en bas dans mon classeur et je viens vous revoir. D'accord ? Un étage plus bas. Les modélistes, vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît. Venez tous. J'ai les dessins. Camille, le spécialiste des manteaux et des tailleurs, vient lui aussi de recevoir les croquis. Elle souhaite vraiment des choses, par exemple pour ses petits vestes-là, des choses très fragiles, très légères. Elle ne veut pas qu'on appuie les vestes avec de la lourdeur. Voilà, elle veut quelque chose de très léger. L'arrivée de cette nouvelle créatrice est un défi pour toute l'équipe. Dès qu'on démarre un défilé avec une nouvelle vérité statistique, on a beaucoup d'appréhension parce que c'est une chose de nous donner les croquis mais bon, il faut aussi ressentir ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite. Elle a tout ça dans son esprit. Donc c'est à nous de tout mettre en oeuvre pour que son premier défilé Dior Haute Couture soit une réussite totale. C'est une aventure à chaque fois ? C'est une nouvelle naissance. Vraiment, on le vit comme ça. Le compte à rebours est lancé. Dans moins de 30 jours, Camille et Florence devront présenter les premiers modèles à Maria Grazia. Donc vous vous incarnez l'automne ? D'accord. D'accord ? C'est ce qui sera brodé. Oui. Essayez d'évaluer un métrage. D'accord ? Et je reviens tout à l'heure. D'accord. D'accord ? Les modélistes élaborent les premiers patrons. Nous, on est une histoire entre le début et la fin. Mais on est un relais, en fait. On est... Donc on a une grande partie de création parce que la pince ou la couture sont là parce qu'on a décidé de les mettre là pour que l'équilibre et que le volume soient là-haut ou en bas. C'est pour ça que les modélistes sont assez des architectes. En fait, c'est nous qui mettons les équilibres dans le modèle pour que le modèle tienne bien. Puis vient le tour des couturières. C'est un peu froid, peut-être. Tu mets les épingles comme ça. Et après, je remonte ça. Et après, tu fais tout le tour de ta pente. Comme ça. C'est très bien. Il n'y a plus que le bas, il est bien du... Oui. Mais déjà, tu dégarnies un petit peu pour que ça soit régulier. Et après, tu fais l'ourlet. Je vais essayer d'égaliser au maximum. Pour Émilie, travailler sur cette première collection est une opportunité inespérée. Apprendre des meilleurs, c'est magique. Vraiment, c'est magique. Quand je les vois travailler, parfois, quand je m'abstente deux jours à cause de l'école et que je reviens et je les vois, je vois ce qu'ils ont fait, je me dis, ah ouais, quand même. Non, c'est vraiment... C'est impressionnant de les voir travailler. Vraiment. Pour Muriel aussi, cette collection a un goût particulier. Ce sera sa dernière. Je suis rentrée, j'avais 17 ans. Et quand je suis rentrée dans l'atelier, de voir toutes ces dames avec leurs mannequins, ça m'avait beaucoup impressionnée. C'est quand on est une jeune fille de 17 ans, c'est vrai que c'est impressionnant d'entrer dans une grande maison comme celle-ci. Là, je vais me dire, c'est ma dernière. Donc, ça va être peut-être encore plus fort comme émotion pour dire, ça y est, j'ai fini ma carrière. Voilà. Voilà. Premiers essayages dans quelques semaines. Le lendemain, un étrange voile noir recouvre les vitrines de la célèbre boutique de l'avenue Montaigne. C'est le moment le plus important de l'année. L'installation des vitrines de Noël dans les 200 boutiques du couturier partout dans le monde. Encore un petit peu ? Pour ne pas qu'elle... Voilà. Ça, elle est un tiers. C'est Sophie Bécart qui dirige les opérations. Cela fait des mois qu'elle travaille sur ce décor. Tu lui rends sa jupe ? Sa jupe ? Les détails pas regardés sous la jupe des dames. On a des réflexions. Hop ! Donc celle-ci, elle est finie. Sophie ne laisse rien passer. D'autant que ces décors serviront de modèle à toutes les boutiques. Le top départ, c'est toujours Paris et Montaigne. Et demain matin, il y a le Japon, la Chine, Hong Kong qui installent aussi. Donc là, on a 200, un peu plus de 200 boutiques qui vont avoir la même chose dans le monde entier. Cette photo est envoyée en direct à tous les responsables des boutiques. Et là, on est bien ? Et quand l'image de l'enseigne est en jeu... Ouais, elles sont fraîches, elles. C'est deux et une. C'est plus frais, j'aime bien. Sophie peut tout chambouler à la dernière minute. Moi, je me demande, j'ai envie de mettre ceux-là devant. Les repasser en baidou. Ouais. Moi, je les trouve plus forts. Ouais, ouais. On change. Elle va pas être très contente. Je voudrais changer, Véro, les looks de la V9 et les mettre ici. Les trois ? Ouais, ouais. Ici, les trois, ça va être chaud, comme on a vu, le positionnement des boules. Ouais, mais si on les enlève. Ah, mais elle est... Elle est énorme, elle est plus forte. Elle est beaucoup plus forte. Ces équipes doivent s'adapter. La 9 est beaucoup plus longue. On peut en mettre que deux ici. Je suis pas sûre. Mais à voir. Ça, c'est nos petits... nos petites vues ensemble. Ouais. Je trouve ça mieux. C'est plus frais, non ? Non, non, mais t'as raison. Non, 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 c'est mieux. Reste la touche finale. Alors, la découverte. L'illumination des vitrines. Ça marche bien, là. Et là, parfait. On est très contents. C'est comme une naissance. Voilà. On est allé au bout. Du challenge. Ouais. Et on continue. De nouvelles aventures. De nouvelles aventures. Avec toujours beaucoup de plaisir. Sophie doit déjà s'atteler à une nouvelle mission. L'ouverture d'une des plus grandes boutiques de la marque au Japon. Dans les ateliers, le rythme de travail s'accélère. Les patrons sont terminés, les tissus découpés, l'assemblage des modèles commence. C'est un moment très important pour toute l'équipe. Malgré la pression qui monte, il y a une tradition à laquelle on ne déroge pas. le 25 novembre, toutes les maisons de couture fêtent les quatrinettes. Les jeunes femmes qui ne sont toujours pas mariées à 25 ans, comme Émilie. comme le veut la tradition, chaque quatrinette reçoit des cadeaux et doit porter un chapeau fabriqué par les petites mains de l'atelier. Sainte-Catherine, c'est sacré conne. Jamais on passerait outre. C'est même mieux que Noël. Vous avez déjà fêté la Sainte-Catherine ? Non, je n'ai jamais été quatrinette, j'étais mariée avant. Voilà, c'est un choix. Tout juste arrivé, Émilie ne s'attend pas à être appelée. Émilie, quoi, moi ? Bonjour. Apparemment, vous êtes... Vous êtes passée entre les gouttes ? Oui, mais c'est pas grave, c'est arrivé. Voilà, vous êtes passée pas trop mal. Depuis, c'est rentrée de septembre. Depuis rentrée de septembre. À septembre. c'est bien. Merci. Il y a votre chapeau. Il faut mettre le chapeau. Il est beau. Il est magnifique. Mettez le chapeau sur la tête et allez-y. Ben voilà. Je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas que j'aurais un chapeau. Ils m'ont eu. Je me suis fait attraper, je devais partir pour l'école et on m'a fait non, non, tu restes, tu restes, tu restes. Moi, je disais mais je dois partir pour l'école et au final, en fait, c'était pour ça. Moi, je voulais être discrète, me cacher dans la foule et en fait, non, je n'ai pas pu. Je suis hyper touchée en plus, c'est mon histoire qui m'a fait le chapeau et du coup, c'est un peu, enfin voilà, je suis encore plus émue. Si tu as fait ton chapeau, c'est tout le monde. Il y a un peu apprenti et après, on a fait un petit truc avec qu'un femme. Ils en rajoutent un. Il y en a un qui n'a pas et il faut mettre ça et il faut acheter ça. On a un chapeau pour nous repérer, pour dire voilà, elle peut être attrapée comme ça, on peut se fiancer avec elle. C'est un peu pareil pour les Saint-Nicolas, eux qui ont 30 ans. Mais voilà, donc voilà, à l'époque, à 25 ans, je pense qu'on était considérés comme une vieille fille si on n'était pas mariés. Bon, maintenant, ça passe, c'est normal, mais bon, mais voilà, c'est pour bien nous repérer, pour faire, voilà, elle, il faut l'attraper, pour se marier. Mais bon. Mais la détente n'est que de courte durée. Le défilé approche. Ça, c'est joli, en tout cas, le bustier. Non, c'est bien. C'est pas trop petit. Si c'est trop petit, il faut redonner maintenant. Je préfère redonner maintenant que dans 8 jours. Dans les ateliers, la tension monte. En tout cas, c'est beau. Dans quelques jours, Florence va montrer ses premières robes à Maria Grazia, qu'elle connaît à peine. Là, il y a un petit fil bleu, vous ferez attention. Eh bien, vous le coudrez derrière, là, exactement, sous le même niveau. Voilà, d'accord ? OK. On a juste les essayages au fur et à mesure qu'on avance les robes pour pas avoir les derniers jours tout qui va pas. Donc, au fur et à mesure, je préfère voir élément par élément. Voilà. Il faut déjà que l'élément d'en dessous soit bien pour pouvoir faire l'élément du dessus. Là, c'est concret, là. Et puis, c'est joli, hein ? Vous avez vu les lignes ? C'est joli, hein ? Elle va enfin savoir si elle a bien interprété ses croquis. Non, ça, c'est des choses que vous pouvez finir, hein ? Oui. Je redonnerai quand même milieu d'eau. Un petit peu. Ah, bah, 0,5 en double. Là. Tout du long. le long. Tout du long. D'accord ? Là, ça marche. OK ? Bah, c'est beau, c'est bien. OK. C'est bientôt le tour de Muriel qui présente la dernière robe de sa carrière. Là, on a redonné 3, c'est ça ? Oui. Donc là, on n'est pas à 3. Là, on est à un petit 2. Ça marche comme ça ? D'accord. Donc, on a nos repères. Malgré ses 42 ans de métier, elle appréhende toujours le jugement de la première d'atelier. Gros grave, il faut le faire mieux que ça. Elle veut ? Regardez. Ça ne tient pas du tout, du tout, du tout. Visiblement, il y a un problème. C'est trop petit, tout ça. Vous avez redonné à votre bustier en dessous ? Oui. Mais pas à votre... Si, merci quand même. Il faut le redonner un centimètre en double. D'accord. Mais, il faut le redonner par le milieu d'eau, forcément. J'ai rien. On va faire pour avoir. D'accord ? D'accord. D'accord ? Mais pas tout d'un côté, sinon vous êtes déséquilibrés. C'est le corcelet, ça va ? Ah, le corcelet, oui. Il y a juste ça. D'accord. Parce que le corcelet, lui, il se tire avec les trous, mais l'organza, lui, il reste... Voilà. OK ? D'accord. Alors, Jamal ? Oui. J'ai mon corsage qui est un peu étroit, donc il faut que je redéfasse. Je recommence une partie. parce que ça manque des coups étroits. il faut redonner. Mais ça va, ça va aller. Muriel garde le sourire, mais il lui faudra plusieurs jours pour réajuster ce corset. Donc, on te revoit lundi. Oui. D'accord ? Je ne peux pas dire l'heure, par contre. Camille, au sixième ? Au sixième, c'est ça. Oui. Au sixième étage, justement, Camille, le premier d'atelier tailleur et c'est lui aussi ses robes sur la mannequin. Tiens, tiens, là. Voilà. Merci. Donc là, on n'a plus les agrafes. Attention à tes doigts. Puis, il faut des agrafes plus épaises que ça. Ça, si je le pète le jour de défilé, je ne dis pas qu'on va être... Je vais le tenir et essayer de le faire l'infiler, plus rien. Voilà. pour voir. Écoute, il n'y a pas besoin de baisser le bustier. Je pense, effectivement, on peut peut-être le rétrécir ici. Il faut que tout soit parfait. La hauteur du bustier, son maintien, son gros grain, tout. C'est des petits détails mais qui font l'excellence de la couture. On n'a jamais le droit à l'erreur. Donc, on essaie de tout faire pour que ce soit applicable. Bien voir, là, ici, on est vraiment plat que là, ça fait décoller pour vraiment genre ça. Il faut vraiment que ça soit. C'est vraiment trouver le bon tempo pour que chaque pièce avance. Donc, on doit absolument orchestrer tout ça pour que tout sorte en temps et en heure. C'est en fait, c'est notre seule pression en temps et en heure. et dans l'héritage de là, c'est possible. Voilà, ça va là-dessus. Plus que quelques jours avant l'épreuve du feu. Le passage devant la créatrice dont personne ne connaît réellement les goûts. Donc là, c'est ça, ok. Yes ! Bonjour ! Ça va ? De son côté, Sophie, la responsable du décor des boutiques, prépare un nouveau chantier. Comment il s'appelle ? Eric ce matin. C'est l'un des projets les plus importants de sa carrière. Le plan, on le verra après. Oui, ça, c'était ok pour la production de la vache. On est dans les temps. Les trois, les trois, finalement. Dans quelques semaines, Dior inaugure l'un de ses plus grands magasins en Asie, en plein cœur de Tokyo. La toile, la noire. Ça, il faut qu'on le monte en maquette. C'est comme en couture. C'est de la haute couture, là. Ça va être la vitrine spécifique pour cette ouverture. Et le plus grand magasin du Japon. Sur quatre étages, avec un café. Donc, voilà, c'est un prestige et on se doit d'être parfait le jour J. Donc, oui, il y a un vrai challenge. On se met une vraie pression. Moi, je pense que vraiment, là, non, regarde, pour moi, ça ne marche pas. Là, il était beaucoup plus élancé. Pour séduire la clientèle japonaise, considérée comme l'une des plus exigeantes au monde, des tenues spéciales ont été créées par Maria Grazia. Sophie doit maintenant les mettre en valeur. Nous, derrière, on a développé vraiment une vitrine spéciale qui sera unique, avec ses deux toiles peintes à la main. Et on va avoir une vitrine blanche et une vitrine noire pour jouer le contraste et continuer un petit peu ce côté très graphique qui met en valeur la collection pour le Japon. Et pour corser un peu plus la tâche, Sophie doit collaborer avec des équipes japonaises qui ont horreur de l'improvisation. Il faut qu'on soit très précis. avant d'envoyer quoi que ce soit, on sent que l'Européen et on est quand même plus réactifs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas réactifs, mais ils ont besoin de choses très claires. Il reste deux mois, Sophie, pour que tout soit parfait. Maria Grazia, la créatrice, mais aussi toute la presse japonaise, seront au rendez-vous. En attendant, Maria Grazia a un autre événement et il sera décisif pour son avenir. la veille du grand jour, elle passe en revue tous les modèles. Pour Camille, c'est un moment de stress. chaque modèle a nécessité des centaines d'heures de travail qui peuvent être réduites à néant d'un seul regard. ça, ça va très bien, mais est-ce qu'on en a suffisamment ? je vous avoue, j'avais un peu la trouille, mais c'est sublime. Il n'y a pas une retouche. Photo. Tout se passe bien pour Camille. en revanche, dans l'atelier flou, 4 étages plus hauts, c'est la panique. comme ça, on va directement. OK ? Des robes ne sont pas terminées. Il y a les sièges dans 30 minutes et il faut tout piquer. Donc, on est un peu en retard. Dans l'urgence, Émilie cherche à se rendre indispensable. C'est bon ? Super. J'arrive presque pas trop, mais on va dire. Donc là, ce qu'il faut, c'est... On peut garder ça. Ils sont comment ? Ils sont sous pression, là. Donc là, tu me refais un petit point ici pour bloquer là. Là, tu ne peux pas le bâtir plutôt pour l'essayage ? Il est bâti, mais le problème, c'est que ça va se voir, là. Peu importe. Ce n'est pas grave. C'est juste pour l'essayage. D'accord. Sinon, c'est prêt. OK, d'accord. Parce que la fille, elle est là dans 10 minutes. Je peux la mettre sur le masqueur, quand même ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème ? C'est pour ça. Mais sinon, on doit le... Mais dans la précipitation... Mais attention, parce que là, ça t'a... Non, c'était un petit... Oui, j'ai entendu claquer. C'est un petit fil rosqueur. Ah, d'accord. C'est bon pour le secouer. J'ai entendu claquer aussi. Là, c'est du réel. Ce n'est pas un exercice. Là, je ne peux pas... Là, je ne peux pas me permettre de me rater. C'est ça qui est génial, en fait. C'est que j'apprends et en même temps, c'est hyper utile pour tout le monde. On m'a appris à broder une agrafe. J'ai brodé une agrafe pour une autre robe. C'est vraiment un enchaînement à chaque fois. Mais vraiment. Attention ! C'est parti ! La robe est enfin prête. Elle rejoint les autres modèles réalisés dans l'atelier de Florence. Pour elle, c'est le moment de vérité. Ne me tuez pas ! Mais est-ce que ce serait possible de déplacer cette bretelle ? Oui, de changer. Parce que je pense que ça serait plus joli d'avoir ce nœud ici et ça dans le dos. C'est possible, Florence ? C'est juste un poids ? Oui, voilà. Celui-là, ici. Florence s'exécute immédiatement. Avec Maria Grazia, tout doit aller très vite. C'est tout de suite oui ou non. Donc on ne reste pas trois quarts d'heure sur un moment en disant ça va aller, ça ne va pas aller. Tout de suite, c'est oui ou c'est non. C'est dans la minute qui suit. Donc ça va beaucoup plus vite et au moins on sait où on va tout de suite. en 14 ans, c'est du jamais vu. Demain, toute la presse internationale commentera la première collection de la créatrice italienne. Dior, c'est évidemment une grande marque historique, française, parisienne. Plus que française, c'est vraiment Paris. C'est l'histoire de la mode. Donc bien sûr, c'est une grande responsabilité de se confronter à une telle histoire. Mais j'essaye de ne pas trop y penser car sinon, ce poids m'écraserait. Elle est très belle, celle-là. C'est parfait. Dans l'atelier, la dernière robe de Muriel vient de remonter. À part un ourlet à raccourcir, elle a beaucoup plu à la créatrice. Voilà, je suis contente. Oui, pour ma dernière robe, ça s'est très bien passé. Très contente. Et donc, vous avez jusqu'à ce soir pour terminer ? Demain, demain, midi, midi ou 13h. Midi, 13h. Je pense que 13h, c'est la dernière limite. C'est faisable ? Ah oui, il faut, hein ! Elle sort demain ! Pendant ce temps, dans le parc du musée Rodin, c'est aussi l'effervescence. Cela fait huit jours que les équipes s'activent pour mettre en place un décor grandiose pour le défiler. 1000 mètres carrés, entièrement recouverts de végétation, du sol au plafond. Le pain, le pain, le pain, il n'est pas propre. Il ne fait pas vraiment un joli buisson. Merci. C'est la star des fleuristes, Éric Chauvin, qui a conçu cet univers végétal. C'est un jardin à la française, à l'italienne, à l'anglaise, un mélange des trois qui serait repris par la nature et légèrement abandonné depuis quelques années où la végétation a repris le dessus. C'est vraiment un challenge intéressant et complexe où il fallait avoir à la fois des éléments taillés et entretenus, des jolis sujets qui ont quelques années et puis cette végétation qui prend le dessus. Tout a été pensé pour surprendre les invités. La grazia voulait absolument quelque chose de naturel. Quoi de plus naturel que de la mousse des bois dans un jardin. Donc en fait, toute cette mousse a été récoltée, cueillie, asséchée et ensuite a été collée comme ça sur des planches de bois et ça tient bien et c'est naturel, personne ne l'a jamais fait. C'est un travail de fou. On sent un peu l'effet de mort, on sent la mousse, on sent un peu l'humilité. Mais moi, je trouve ça très agréable. C'est un peu les rêves d'enfants. Deux heures plus tard, Maria Grazia découvre le jardin romantique. Wow ! C'est très beau. C'est sublime. En revanche, ça, c'est incroyable. C'est un peu... C'est bien... Ah, c'est sublime. Belle place. Non ? C'est super. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est magique. Oh, vous êtes magnifique, Eric. Très, très beau. C'est magique. C'est très émouvant. Je trouve que ça reflète exactement ce qu'on veut raconter. Ça reflète aussi l'esprit de la maison. C'est à la fois fragile, émouvant et poétique. vous n'avez pas peur pour demain ? Non, maintenant, c'est fait. Et puis, la peur ? Il faut vivre avec. Ciao, Eric. Merci. Merci. 10 heures, le lendemain matin. Les Arriva Bene, tiens, ils disent... Arriva Bene, ils sont là ? Arriva Bene ? Le défilé commence dans 4 heures et c'est l'événement de la Fashion Week. On attend 700 invités et 500 journalistes. Je suis un poste. 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 En coulisses, une cinquantaine de coiffeurs et maquilleurs préparent les mannequins qui ont conscience de participer à un grand moment. J'ai l'impression qu'on vit une petite révolution, une évolution aussi. Je suis très heureuse pour elle et très heureuse d'y participer. Dans les vestiaires... On y est, hein ? Oui, c'est bon. Camille veille sur chacune de ses robes. Deux, trois. Et là, vous avez un deuxième gros grain. Oui. Là. Hop. Et ça. D'accord ? D'accord. Mais je suis là. De toute façon, j'ai une personne de chez moi qui est là. D'accord. D'accord ? Je suis un peu anxieux, mais tout va bien se passer. Tout le travail qui devait être fait a été fait, a été réalisé par mes équipes, par l'atelier. Après, on n'est jamais à l'abri d'un zip qui craque ou d'une agrafe qui n'est pas posée. Et on est là pour ça. Vous mettez votre pousse couture en bas qu'on ne voit que le vêtement. Pour son premier défilé, Émilie, la jeune apprentie, va faire office d'habilleuse. Les deux modèles sous sa responsabilité sont particulièrement fragiles. Bien présenté, bien jolie. Vous ne dégraffez rien, vous ne déshipez rien. Ça, ce sera pour l'habillage. C'est la première fois, ouais. Et c'est vrai que les deux robes sont... C'est ma cille. En plus, la deuxième, elle est vraiment recouverte de broderie. Et c'est pas une robe, en fait, c'est un combi pantalon. Donc du coup, il va falloir qu'on fasse super attention quand elle va enfiler les jambes parce que sinon, on peut faire craquer la fourche. Donc, ça va être... Voilà, on va voir. Mais je trouve que ça va. On est confiantes, je ne suis pas toute seule et puis il y a des gens à côté. Donc ça ira. On commence l'habillage, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui n'ont rien à faire dans ce dressing, je vous demande de sortir. Allez les filles, vous pouvez enlever les papiers de soie. Allez-y, allez-y, les papiers de soie. Enlevez les papiers de soie. Dans le parc, les invités arrivent. Pour entrer, ils vont se faufiler dans un labyrinthe végétal qui se reflète dans un immense miroir. Ah, j'ai peur de me perdre. Peut-être que c'est bien. À l'intérieur, les places de choix sont réservées aux stars du cinéma. Parmi elles, Charlotte Lebon, Chiara Mastroianni et Diane Kruger. Déjà, la petite mise en bouche est assez agréable, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Le décor est étonnant, non ? Oui, vraiment étonnant. Je ne vais pas avoir d'allergie, mais c'est vraiment étonnant. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a des petites arrêtes qui sont en droite et en gauche. Ça, ça ne me gêne pas. Je les aime bien. Je les aime bien. C'est excitant. Je trouve ça excitant de voir ce que ça va être. Plus que quelques minutes avant le début, Florence a rejoint Camille pour vérifier une dernière fois les tenues. Il y a des trucs blancs sur le... Les filles, vous maîtrisez tout le parcours. Vous vous souvenez de tout. N'hésitez pas à demander si vous avez un doute. Just ask me or anyone if you are a thousand for going. Ok ? C'est le final. Je suis super contente. C'est top. Est-ce que ça vous conforte dans le choix que vous avez fait, votre choix de carrière ? A 2000%. Je suis tellement contente. Je vais voir le résultat. Ça fait vraiment plaisir. C'est top. Ce premier défilé est un triomphe pour les ateliers de l'avenue Montaigne. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Maria ! Bravo ! Il y a des moments qu'on n'oublie pas comme ça. C'est trop beau. On a découvert l'Europe sur la télé. C'est trop émouvant. Ouais. On apprécie vraiment cet instant-là énormément. On adore le préparer mais on adore le voir aussi. Vous êtes fière ? Ah oui ! Trop, trop, trop fière. Vraiment. De tout le monde, de toute l'équipe, de tout le monde. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Tout ce travail-là, c'est vraiment tout le monde. Maria Grazia reprend le flambeau du grand Christian Dior. 70 ans après sa première collection. Mais dès demain, une autre aventure attend la créatrice et ses petites mains. pas le temps de s'endormir. Florence est déjà mobilisée pour une grande opération de séduction. D'accord. Elle doit réaliser huit nouvelles robes pour le marché japonais. Par contre, ici, il va falloir mettre sur une agrafe quelque chose en corsage pour que ça reste bien fermé et que ça ne tire pas sur le zip. D'accord. On est bien avancé. Tout se passe bien. On a déjà reçu des broderies, comme vous voyez. On en a deux sur quatre, mais c'est déjà bien. Ça nous avance. Et puis, c'est très joli. En plus, c'est frais, c'est beau. Pour une robe comme celle-ci, il faut environ 200 heures de travail. Elle sera vendue plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en plus, il sera marqué jardin japonais Christian Dior, 1953, sur toutes les robes. C'est de la plume. C'est de la plume ? C'est de la plume. Donc, chaque plume, comment on fait ? Chaque plume ? C'est coupé à la bonne... Et puis après, ça a été collé. Il y a le dessous. C'est propre. Il y a le bel oiseau à côté. Tout en plume. C'est très, très beau. C'est frais, c'est beau. Ça va être une belle collection. Vous pensez que ça va aller séduire ? J'espère, en tout cas. Ces robes seront dévoilées à Tokyo dans une quinzaine de jours. En attendant... C'est ton photo ? Ah bah... Ah oui ! Bah si ! Attends, bah je vois pas de coutu. C'est un tout autre modèle qui a été conçu spécialement pour Muriel. C'est Manon qui a fait ça ? Tu m'as fait la photo ? Et puis après, chacune, elles ont mis leurs petits mots. Chacune, chacun. Ah bah regarde ! Ah bah oui ! Partir un jour ! Bah oui, c'est moi qui... Je leur chantais la chanson ! Tous les matins, vous avez droit à la chanson. C'est son dernier jour avant la retraite. Sa famille est présente. Je vous présente mon mari. Bonjour ! Bonjour ! Ainsi que le directeur de la haute couture. Ah oui ! Et vous avez été quand ce soir ? Ce soir, monsieur. Voilà. 42 ans de maison. 42 ? 42 ici ? Oui, monsieur. 42 ans. Ah oui, j'ai grandi dans cette maison. Vous avez vécu donc quoi ? Bouran ? Monsieur Bouran, Monsieur Ferré, Galiano, Monsieur Ralph, et Paris. Vous avez eu la chance de terminer avec une femme. Je suis très fière d'avoir passé 42 ans dans une maison comme Christian Dior. Et je voudrais aussi dire à mes collègues que vraiment, j'ai vraiment des collègues très... avec un grand cœur. Elles m'ont toujours... elles m'ont toujours soutenue au moment les plus difficiles. Elles savent de quoi je parle. Et je peux vous dire que chacune dans mon cœur, vous avez votre place. Je suis... Je suis émue, mais... Vous avez fait éteindre les lumières. Voilà. Et voilà. Merci à tous. C'est vraiment... On va fêter, mais... On n'est pas. Je vais voir. Merci. Merci, monsieur. On s'embrasse. Oui, on s'embrasse. Attendez. Vous arrivez à une aide, pas moi. Merci beaucoup. C'est gentil. Je suis gâtée. Ça vaut le coup de partir, en fait. C'est bon, hein ? C'est pour mes voyages. Mes voyages, mes croisières. On a beaucoup d'émotions. On est très tristes. Elle a fait partie des gens qui vous ont formés ? Oui, oui, elle en a fait partie et plus que ça, parce qu'on a travaillé côte-côte pendant des années, donc c'est même une amie, on va dire. Donc c'est un peu les piliers de la maison d'hier qui s'en vont. Moi, c'est les anciennes que j'ai connues quand je suis arrivée, quand j'étais toute petite. Donc forcément, ça fait pas rien. Et moi aussi, elles vont manquer, c'est sûr. C'est la mascotte, c'est la mascotte de l'atelier. Pour la jeune Émilie aussi, Muriel restera un modèle. En fait, Muriel, elle prend le tissu, elle le tend et elle arrive à passer en fil et c'est une ligne droite et ça suit le tissage et même si le tissage, c'est du demi, du micro millimètre, elle le suit et il est impeccable. Et ça, Muriel sait faire. Et ça, c'est la vie qu'elle m'a appris et j'espère que je pourrais me garder, me faire perturber parce que c'est... J'ai peur que ça, c'est un savoir qui se perd. Qui c'est que j'ai oublié ? C'est la photo ! C'est la photo ! Quoi ? Marie, on la voit pas. Oui ! Oui ! À 10 000 kilomètres de l'avenue Montaigne, Tokyo. Ouais, Eric, on arrive, on est en chemin, on est dans la voiture. Ok, est-ce que du coup, tu ouvres les vitrines ? Comme ça, on... La boutique ouvre demain. Sophie n'a que quelques heures pour tout vérifier. Le grand moment est arrivé. Ça représente quoi pour vous ? C'est génial ! C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail. Direction Ginza, les Champs-Elysées de Tokyo. 250 enseignes de luxe se disputent une clientèle fortunée. pour la maison de couture, cette boutique sur 4 étages est un énorme pari. Ça va, Eric ? Bonjour, enchantée. La mission de Sophie est de donner envie aux clients de passer la porte et d'acheter. Tout est prêt, mais à peine arrivée... Je pense qu'il faut monter tous les mannequins et tout. Ils sont trop bas. la noire, elle marche bien. Des belles vitrines sur Ginza, comme ça, c'est génial. On en va découvrir, j'ai hâte de voir. Hello. Hé, Marie ! Marie, ça fait plaisir de te voir. Waouh ! Ça y est, on est enfin à Ginza. Ginza ! Toutes les instructions de Sophie ont été suivies. Waouh ! Pourtant, elle n'est pas complètement satisfaite. Ouais. Elle demande des changements de dernière minute. Je sais pas, j'ai envie de rapprocher. You have one handle. OK. Cette malle arrive tout droit de Paris, mais elle est mal positionnée. Alors, attends. Euh, attends. Je vais la repasser en dessous, Tomo. Tomo, on a besoin de ton aide. Quand tu vas la baisser pour la mettre sur la moquette. Des changements un peu déstabilisants pour le personnel. OK. Elle se déploie. Est-ce qu'on la bouge un peu plus ? Il faut absolument qu'on puisse éclairer. Là, il faut que tu nous fasses un tour de magie. You have to. Cet électricien doit créer un nouvel éclairage. Alors, tu mets des lumières là et là. Et c'est un peu la panique. Ça ne va pas être facile. Oui, je sais. Et après, tu reviens ici. Merci. À tout à l'heure. Direction le dernier étage du magasin, réservé aux arts de la table. Et là aussi, Sophie recherche la perfection. Et tu n'aurais pas un cerisier un peu plus en fleurs ? Si, mais ça va bientôt fleurir. Si possible, pas trop jaune. OK, d'accord. Juste celui-là. Oui, bien sûr. On a beaucoup de marques locales au Japon, mais aussi internationales. Ce qui signifie que l'on a beaucoup de concurrents. Alors, même si on s'appelle Dior, c'est difficile d'être au top. Je te vois tout à l'heure. Plus que quelques heures avant l'ouverture. L'arrivée de cette enseigne prestigieuse suscite la curiosité. Les magazines font souvent un dossier spécial sur les parisiennes. Elles sont très coquettes. J'aime beaucoup. La mode française, c'est le raffinement. Les maisons de couture ont des traditions très fortes. Quand je m'achète de jolis vêtements fabriqués à l'étranger, ils viennent généralement de France. Pour l'inauguration, un défilé exceptionnel se prépare sur le toit de l'immeuble. Le décor végétal du défilé de janvier a été recréé à l'identique. Mais cette fois, la soirée a lieu en plein air et le vent s'est invité à la fête. ma couronne, ma couronne. Stephen Jones, le chapelier qui a conçu les couvre-chefs, le prend avec sérénité. Le vent vous inquiète pour ce soir ? Je suis toujours inquiet à propos de tout. Les chapeaux n'ont pas été conçus en imaginant une tempête. Mais vous savez, les plumes sont faites pour s'envoler. Alors c'est peut-être ce qu'elles feront. comme vous dites. Camille, tu verras le nœud là ? Pour en faire ? Oui, oui. Je t'ai de la cuire. Florence et Camille ont également fait le déplacement pour cette grande occasion. Parlez français ? Vous parlez français ? Non. Vous avez dit merci ? Merci. Ah non, c'est pas comme ça. La plupart des habilleuses japonaises ne parlent pas français. Alors pour se faire comprendre, c'est le système D. Alors tu as celui-ci ici, celui-là devant. Ok ? Ok ? Voilà. Et ça, ici. C'est compliqué de parler... Avec le japonais ? On se comprend. On se comprend. 6 étages plus bas, les premiers invités arrivent. Parmi les personnalités attendues, des actrices célèbres et même la princesse du Japon. Mais à 5 minutes du début... Ouh là là, ça souffle ! Mon Dieu, ça souffle ! le vent ne s'est toujours pas calmé. C'est très chic. Chique et cool. C'est vrai. Seules quelques dizaines de privilégiés assistent à ce défilé suspendu. Les premières tenues sont celles présentées quelques mois plus tôt à Paris. Mais le clou du spectacle, ce seront les 8 robes spécialement dessinées pour le Japon. Enlevez les housses ! Les mannequins ont moins de 5 minutes pour se changer. Allez ! Les chaussures ! Les chaussures ! Vite, vite ! Allez, allez, allez ! Allez, au fond ! Allez, au fond ! Qu'est-ce que c'est votre nom ? Aïra, Aïra ! Aïra, Aïra, Aïra ! Mais ici, le personnel n'est pas aussi bien rodé qu'à Paris. Tu as tes chaussures ? Tu as tes chaussures ? Ok ? Non, non, non ! Putain, merde ! Encore deux passages de fixe, ce sont Paris. Il faut qu'on mette la jupe ! Attends. Yeah ! Ok ! Chou, chou, chou ! C'était la dernière ? C'était la dernière, là-bas ? Non, non ! Là-bas, oui. Good luck ! Contre toute attente, le vent apporte une touche poétique au défilé. La part, c'est joli, comme ça ! ça donne des fils, c'est beau ! 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 à 10 000 kilomètres de l'avenue Montaigne. Et de l'avenir ! à 10 000 km ! Sous-titrage FR ?